Hello les mangeurs malins ! Bienvenue dans Apprenez Ensemble. Comme d'habitude, on va se faire une petite séance de révision avec quelques flashcards santé. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi au flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la solitude raisonnée et quels sont ses avantages ? Alors, la solitude raisonnée, en fait, c'est le fait de se retrouver seul de façon consciente pendant un certain moment. Quels sont ses avantages ? En fait, le fait de se retrouver seul peut permettre plusieurs choses. Déjà, la réflexion, ça peut nous permettre de réfléchir. Vous avez sûrement déjà entendu dire que sous la douche, on a souvent de bonnes idées. C'est notamment parce qu'on se retrouve seul, mais en se promenant, c'est pareil. Donc, voilà, ça permet de réfléchir, clarifier ses pensées, etc. Ça permet de se ressourcer aussi, faire une pause sur la vie à 100 à l'heure qu'on peut souvent vivre. Faire une abstraction un peu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est social en général même. Ça peut libérer aussi notre créativité pour plein de raisons, notamment le fait d'être un peu moins distrait peut permettre de libérer la créativité en étant plus concentré, plus focus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'allais oublier de préciser que bien que la solitude modérée ait de nombreux avantages sous-estimés, il y a toujours cette question d'équilibre. Car bien entendu, trop de solitude n'est pas bon. Trop de solitude ou trop d'isolement, c'est pas bon. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la solitude raisonnée et quels sont ses avantages ? La solitude modérée ou raisonnée peut offrir plusieurs bienfaits pour la santé mentale et le bien-être personnel. On a la réflexion et l'autocompréhension. La solitude offre un espace pour la réflexion intérieure qui aide à mieux se comprendre et à clarifier ses pensées et ses sentiments. Ensuite, on a le ressourcement qui permet de se reposer des stimulations sociales constantes, ce qui réduit ainsi le stress et la fatigue mentale. Après, on a aussi un bienfait pour la créativité. La solitude peut stimuler la créativité car elle offre un espace non perturbé pour penser librement ou explorer de nouvelles idées. Ensuite, le renforcement de l'autonomie. Passer du temps seul peut renforcer la confiance en soi et l'indépendance en apprenant à être à l'aise en sa propre compagnie. Amélioration de la concentration. Sans les distractions des interactions sociales, on peut se concentrer mieux sur des tâches ou des hobbies. Donc pour conclure, une solitude modérée ou raisonnée peut être bénéfique car elle favorise la réflexion, le ressourcement, la créativité, l'autonomie et la concentration personnelle. Bien entendu, il est important de souligner qu'il faut trouver un équilibre car trop de solitude peut mener à des sentiments d'isolement ou de déconnexion. Quelle est la composition du lactose ? Alors, le lactose est composé de deux monosaccharides. Le premier, le galactose, et le deuxième, le glucose. En fait, ces deux dernières, le galactose et le glucose, sont des monosaccharides et ensemble, combinés ensemble, ils forment le lactose qui lui-même devient en fait un disaccharide. Vérification. Quelle est la composition du lactose ? Le lactose est composé de deux monosaccharides. Le galactose et le glucose. On peut les voir comme un train avec deux wagons. Un wagon est le galactose et l'autre est le glucose. Ensemble, ils forment le train du lactose. Donc en bref, le lactose est donc un disaccharide, un sucre formé par la liaison de ces deux simples sucres, galactose et glucose. C'est quoi la densité nutritionnelle ? Alors la densité nutritionnelle, c'est un indice que l'on a parmi tant d'autres indices dans notre mallette à outils qui nous permet de savoir combien il y a de macro et micro-nutriments bons pour la santé dans tant de calories dans un aliment par rapport aux calories qu'ils nous donnent. Et plus précisément, en fait, c'est par rapport aussi à sa quantité. Par exemple, dans 100 grammes d'un aliment, combien il y a de micro et macro-nutriments par rapport aux calories qu'ils procurent ? On peut prendre deux exemples d'aliments qui sont opposés, comme par exemple le brocoli. Lui, il aurait du coup une densité nutritionnelle très haute car il procure beaucoup de macro et micro-nutriments par rapport aux calories qu'il contient dans 100 grammes de brocoli. Alors que si on prend des chips, 100 grammes de chips apportent très peu de macro et micro-nutriments par rapport à leur quantité très grande de calories. Oui, il est intéressant aussi de préciser que cet indice de densité nutritionnelle ne prend en compte que les macro et micro-nutriments par rapport aux calories et pas forcément ce qui est nuisible en fait. Donc si on reprend l'exemple des chips ou même d'autres aliments, l'indice ne prendrait pas en compte les acides gras trans par exemple, ou dans d'autres cas d'aliments, ou les additifs alimentaires ajoutés. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir plusieurs indices, plusieurs outils dans notre mallette à outils nutritionnels. Et aussi avant que j'oublie, beaucoup de professionnels utilisent cet indice de densité nutritionnelle retravaillé en y ajoutant par exemple des non-nutriments comme les fibres, les polyphénols. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi la densité nutritionnelle ? La densité nutritionnelle fait référence à la quantité de nutriments qu'un aliment contient par rapport à son nombre de calories. En fait, c'est une mesure de combien un aliment est riche en nutriments bénéfiques, et je surligne bénéfiques, comme les vitamines, les minéraux, les fibres, les protéines, etc. Par unité d'énergie, donc calories ou kilocalories. Voici une petite manière simple de comprendre. Aliments à haute densité nutritionnelle, ce sont les aliments qui fournissent beaucoup de nutriments essentiels tout en étant relativement faibles en calories, comme les légumes verts, les fruits frais, les grains entiers, les poissons gras. Et les aliments à faible densité nutritionnelle, aliments qui contiennent peu de nutriments essentiels par rapport à leur tenue en calories. Ils sont souvent riches en sucres ajoutés, en graisses saturées et ou calories vides. On a par exemple les snacks sucrés, les boissons gazeuses, les fast-foods. Choisir des aliments à haute densité nutritionnelle est un élément clé d'une alimentation équilibrée et saine, car cela permet de maximiser l'apport en nutriments essentiels tout en contrôlant l'apport calories. Ce qui est vraiment génial, c'est que la densité nutritionnelle peut être adaptée pour chaque professionnel ou patient. Et voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut faire attention aussi, parce que c'est qu'un indice parmi tant d'autres qui ne prend pas en compte ce qui est nuisible, comme par exemple sur le poisson, parce qu'il ne faut pas oublier que le poisson, comme cité à l'instant dans le verso de la flashcard, est un aliment à haute densité nutritionnelle, ce qui est intéressant. Mais ça ne prend pas la pollution qui est de plus en plus fréquente dans les produits de la mer. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !